Des enseignants et des experts du CNAM Bretagne vous partagent leurs connaissances dans leur domaine d'expertise. Ce soir, nous accueillons Stéphane Gouin, maître de conférence en marketing agroalimentaire à l'Institut AgroRen, docteur en marketing. Il est formateur au CNAM Bretagne depuis 1990 et dispense deux unités d'enseignement, ESC 100, les études de marché et les nouveaux enjeux de la data et l'ESC 102, Mercatic 2, stratégie marketing opérationnelle. Il est également consultant chez Solutions Group auprès de nombreuses entreprises agroalimentaires. C'est parfait, merci Clément pour cette introduction. Donc bonsoir à toutes et à tous. J'ai vraiment le plaisir ce soir d'entamer un webinaire avec vous, cher public. Effectivement, on va pendant une petite heure et demi se lancer sur un thème qui est assez récurrent, la consommation alimentaire, mais on va l'aborder sous l'angle générationnel et je l'ai intitulé en deux points le choc des cultures. Vous n'êtes pas sans imaginer que nous avons tous des grands-parents ou connu des grands-parents, voire des arrière-grands parents et souvent ces personnes nous ont interpellés sur un autre mode de vie, un autre savoir-vivre, d'autres valeurs. Eh bien, on va essayer de décrypter à travers ce comportement alimentaire ce que représentent toutes ces personnes dans un aspect générationnel. Vous imaginez bien que lorsqu'on parle de consommation alimentaire, nous sommes tous concernés, c'est notre quotidien, c'est au moins trois fois par jour pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas seulement de l'huile dans les rouages, il y a un aspect hédonique autour de l'alimentation. C'est une variable dans les dépenses alimentaires budgétaires qui est une variable qui va s'ajuster, qu'on appelle du reste variable d'ajustement, parce qu'on peut sursoir des dépenses, on peut comparer, prendre d'autres marques plus ou moins chères selon des instants de consommation, selon des plaisirs et selon bien évidemment les budgets de chacun. Nous ce soir, nous allons nous intéresser à ces consommateurs générationnels. Qui sont-ils ? Qui sommes-nous ? Parce que nous sommes tous concernés. Eh bien, on va essayer de décrypter cette thématique autour des comportements alimentaires et des générations. Alors ce terme consommateur générationnel n'est pas nouveau, il a quasiment 100 ans. C'est Karl Mannheim qui a introduit ce concept en appelant pour la première fois ce qu'il a nommé la cristallisation générationnelle. Eh bien effectivement, ces générations se sont cristallisées, elles ont créé ce que l'on appelle des communautés dans un premier temps et puis on a pris des repères autour de générations, c'est-à-dire 20 ans qu'on considère être une génération et on a commencé à les analyser. Et ce qui nous a bien évidemment interpellés, ce sont ceux qui ont connu les guerres d'avant, autrement dit la seconde guerre mondiale, voire la première guerre mondiale. Nous avons à peu près tous dans nos familles des histoires autour de ces premières et deuxièmes guerres mondiales. Et c'est à partir de ces post-guerres que l'on a commencé à cristalliser ces générations et s'y intéresser fortement et plus encore aujourd'hui. Alors ce terme marketing générationnel, qu'a-t-il comme objectif ? Eh bien, il a pour objectif dans un premier temps de décrypter nos comportements de consommateurs. Le consommateur, nous disposons d'une boîte noire, nous disposons de notre cerveau, de notre capacité à analyser, de développer ce que l'on appelle des stimuli. Autrement dit, ce marketing générationnel va se focaliser davantage sur les habitudes comportementales, c'est-à-dire comment nous nous comportons au quotidien, dans nos modes alimentaires, dans nos partages, que l'on appelle la commensalité, dans nos actes d'achat. Et selon les instants de consommation, selon les objectifs que l'on veut atteindre, nous n'aurons pas bien sûr les mêmes besoins ni les mêmes envies. Excusez-moi Stéphane, est-ce qu'il faut que tu prennes le contrôle juste en cliquant juste en haut de ton écran ? Autant pour moi. Et qui est... Juste à côté de... Tu sais, en haut... Juste en haut de ta barre à gauche, à peu près, tu as à prendre le contrôle. Autant pour moi. Voilà. Parfait. Merci. Excusez-moi. Et si je poursuis sur ce que j'ai pu vous dire, eh bien, le deuxième élément qui va caractériser ce marketing générationnel va porter sur ce que l'on appelle les attitudes et motivations. Et ces attitudes et motivations, ce sont celles qui vont nous emmener sur des comportements, des marques, des repères, des envies, des rituels. Et enfin, les attentes et les besoins, qui est le troisième élément du marketing générationnel, c'est comment on se projette dans les produits que l'on aimerait trouver, dans les habitudes alimentaires, dans nos évolutions comportementales et nos revendications. Parce que compte tenu de ce que nous vivons plus encore actuellement dans ce monde anxiogène et incertain, eh bien, nous nous caractérisons par des comportements, des envies, des modifications, voire un nouveau paradigme alimentaire qui existe, qui apparaît, en tout cas, en tout cas sur ces trois dernières années, c'est flagrant. Et on va essayer de décrypter sur toutes ces générations les évolutions de chacune d'elles. Alors, je me suis permis de faire une typologie, une typologie qui est complexe quand on la regarde. Huit générations apparaissent d'un seul coup en l'espace d'un siècle, un siècle à cheval sur deux. Et on a effectivement des termes qui sont bien définis pour chacune d'elles. La première, celle qui a été répertoriée, qui est pour certains encore de certaines de ces personnes encore de ce monde. On va les appeler la génération grandiose. Cette génération grandiose, elle est née entre tout début du XXe siècle, entre 1901 et 1924, ce qui paraît pour beaucoup d'entre nous probablement très éloignée d'un autre monde, voire presque dans le manuel des histoires. Et pourtant, on a des... En tout cas, moi, j'ai des souvenirs de personnes qui ont connu ces périodes-là. Et cette génération grandiose, elle est très particulière et on la décryptera tout à l'heure. Ensuite, nous avons la génération que l'on appelle des Builders. Ces Builders, ils sont nés juste après, entre 1925 et 1944. C'est une génération qui va commencer à se manifester comme étant économe et qui a connu des privations. Je n'en dis pas plus et on va les décrypter elles aussi. Et puis arrive la génération. La génération qui est pointée du doigt, celle qui est née post-Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 60, donc 45-64, et que l'on va appeler la génération privilégiée, qui a tout connu, qui a tout eu et que l'on pointe un peu du doigt comme étant ceux qui ont bien gardé jalousement leur petit trésor de guerre et un peu une génération sans partage qui est très décriée aujourd'hui et qu'on va essayer de remettre au goût du jour sans pour autant en faire un procès d'intention. Les générations qui suivent, elles portent des lettres, des lettres d'alphabet, les trois dernières lettres de l'alphabet, la génération X ou la génération Y et la génération Z. On les appelle plus communément la Gène X, la Gène Y et la fameuse Gène Z. Ces trois générations, elles vont depuis 1965 manifester elles aussi des comportements, des envies et en tout cas revendiquer certaines choses. La génération X, la première, qui elle est née entre 1965 et 1980, va vraiment connaître un progrès technique, technologique et une avancée significative qui va revendiquer un certain nombre d'éléments. La génération Y, c'est celle qui a fait parler beaucoup d'elle, celle qui va revendiquer la digénitale native, comme on dit, celle qui a connu vraiment les médias qui vont envahir leur vie, cette génération du Y, comme on dit, qu'on appelle Y en raison de ce fil qu'ils ont, qui pendent à partir de leurs oreilles pour être connectés, ou cette génération Y, qui pose toujours des questions, d'où la génération Y. Et puis, cette génération va s'y intéresser bien évidemment, puisqu'elle, elle va revendiquer un certain nombre de choses bien différentes de ces anciens. La génération Z, c'est une génération qui, elle, va être née entre 1997 et 1912. C'est une génération qui est née avec le numérique, où l'usage des objets connectés vont être leur quotidien et vont avoir, eux aussi, des éléments qu'ils vont revendiquer, des comportements, des rituels. Enfin, pour finir, deux dernières générations. La génération Alpha, qui est la toute dernière génération, qui est née depuis 2013 et qui va se projeter jusqu'en 2024, donc cette année. C'est celle qui est née avec, véritablement, et dans le numérique. Autrement dit, c'est une génération que l'on va nommer ultra connectée et qui va revendiquer, elle aussi, des choses un peu plus, on va dire, liées à l'ensemble des générations sur un intérêt commun et notamment sur tout ce qui touche la planète et la collégialité. Et enfin, la future génération qui va arriver à la fin de ces années 2024, eh bien, c'est la génération bêta. Donc, on reprend un alphabet grec, cette fois. Alors, ce n'est pas très joli, cette génération bêta, mais il faut faire avec. Et elles, eh bien, ils vont naître en 2025 et vont se projeter jusqu'en 2039. Alors là, ceux-là, on les appelle les cashless, c'est-à-dire ceux qui vont vivre sans numérique, enfin, sans numérique, sans cash, sans pognon, et ils vont avoir tout numérisé. Autrement dit, on va rentrer dans une intelligence artificielle extrêmement développée. Par rapport à ce que je viens de dire, qui est le fait de brosser toutes ces générations, huit générations, c'est beaucoup, c'est complexe, on ne sait plus trop qui est qui. On va essayer de comprendre à travers cette diapositive comment ces générations ont-elles vécu, ont-elles été projetées dans leur époque, et surtout, qu'est-ce qu'elles ont connu ? Si on regarde ma flèche centrale, qui se dirige de la gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'on remonte au tout début du 20ème siècle jusqu'à 2050, on a la 150 ans qui sont mis sur une frise chronologique, et bien on peut dire que cette génération grandiose, que je n'ai pas mise volontairement, qui est du reste un petit oubli de ma part, et bien cette génération grandiose, c'est celle qui va vraiment connaître le début de ce siècle, qui va connaître la Première Guerre mondiale et qui va se projeter comme étant une génération qui va participer à cette Seconde Guerre mondiale et qui va connaître, nous le verrons tout à l'heure, ces crises extrêmement difficiles, cette crise de 1929 et tout ce qui va suivre après, et je vais revenir là-dessus, et donc ceux-là, qu'ont-ils connu ? Pas grand-chose. Alors si, bien sûr, ils ont connu, il y a eu la conquête de l'air, il y a eu la conquête de l'automobile, c'est-à-dire de la terre, de la mer, ce sont des éléments qui ne sont pas neutres, le développement du chemin de fer, donc des grands progrès technologiques qui se sont exacerbés pendant cette Première Guerre mondiale, et ceux-là, c'est une génération grandiose qui va effectivement payer cher cette folie un peu humaine des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Alors si on attaque après cette génération qui est la première que beaucoup citent, au détriment souvent de la première génération qui est la génération grandiose, et bien la génération des builders, eux, ils vont connaître déjà un début de progrès technologique qui relève d'une découverte, mais avant que cette découverte soit essaimée auprès du grand public, il va falloir quelques années, voire une décennie, c'est le premier réfrigérateur qui date de 1913, le premier lave-vaisselle électrique qui date de 1920, et bien ces deux progrès vont se retrouver aux États-Unis dans ces périodes-là, mais vont apparaître post-Seconde Guerre mondiale seulement en Europe, et en particulier en France. Ce qui veut dire que cette génération de builders va connaître véritablement des difficultés à travers l'économie mondiale, et puis cette fichue Seconde Guerre mondiale qui va plomber beaucoup de choses. Post-Seconde Guerre mondiale, on voit sur ma frise apparaître la fameuse génération des Baby Boomers, à laquelle moi j'appartiens, et effectivement, donc là c'est le premier four à micro-ondes qui a été créé, qui va se développer aux États-Unis, qui va arriver dans les années 70 en France, mais qui va vraiment essaimer et s'essaimer seulement dans les années 90, c'est-à-dire lorsqu'on va développer ces micro-ondes en tant que telles, et bien cette génération va être privilégiée puisqu'elle va voir apparaître au début des années 60 beaucoup de choses, les aspirateurs, tout le progrès technique qui va faciliter les tâches ménagères, c'est l'arrivée et le grand développement de la télévision, de la télévision couleur, fin des années 60, les robots Marie, la cocotte Minute Seb, autrement dit des choses qui nous paraissent d'une évidence aujourd'hui, mais qui pour son époque étaient plutôt révolutionnaires. La génération X, elle, va connaître des choses un peu moindres. Vous voyez tout en haut le premier modèle Thermomix qui n'apparaît que depuis une dizaine d'années, 15 ans en France, même s'il existait avant, mais qui ne va se démocratiser véritablement que récemment, ou encore on voit apparaître les premiers téléphones portables des années 70. Alors je vous laisse imaginer pour celles et ceux qui l'ont connu, c'était véritablement d'énormes batteries qu'on se mettait en bandoulière avec des téléphones qui faisaient 25 cm de long et qui pesaient 3 kg, avec un bout d'antenne, donc je vous laisse imaginer ce progrès technique. Et là, que faut-il retenir ? Eh bien, pour ces personnes, c'était véritablement une petite révolution. Aujourd'hui, on s'en amuse et effectivement, l'avancée technique et technologique nous fait dire qu'on est loin de tout cela. Cette génération va connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Ce sera le plein emploi, ce sera ce que l'on appelle la période des 30 glorieuses. Et là, effectivement, on a ce que l'on appelle un pouvoir d'achat, un vouloir d'achat qui vont être énormes. Et là, on voit apparaître à cette époque-là le développement, l'introduction et le développement du supermarché et de l'hypermarché. C'est un nouveau paradigme de consommation. C'est la fin des tâches ménagères pour beaucoup et également dans les milieux ruraux, où on va voir que ce productivisme va faciliter la consommation industrialisée et la standardisation de beaucoup de produits alimentaires. La génération X, c'est une génération qui va être une génération qui va payer cher ses grandes avancées. Et puis surtout, tout ce que les autres ont connu, en tout cas, la génération que l'on appelle des baby boomers, la génération X, elle va connaître des moments un peu plus difficiles. C'est une génération qui va commencer à parler de chômage, qui va parler de précarité. Et on voit que c'est là aussi du progrès technique et technologique. La première plaque à induction, c'est le début. Là, il faudra voir Amazon qui va apparaître. Et puis le premier Macintosh, donc la première Macintosh, c'était une véritable révolution. La génération Y, cette génération Y, va elle aussi connaître du progrès technique, technologique. C'est Google qui va apparaître. Et puis, un peu plus tard, c'est le premier drive. C'est le premier, c'est le début, l'introduction de Facebook. Et puis, on arrive à la génération Z. Et là, c'est véritablement une explosion des hautes technologies. C'est le Wi-Fi, c'est le premier iPhone, c'est le premier iPad. Et cette génération Z va être connectée, voire ultra connectée, puisqu'on rentre dans, ici, des notions de plateforme Samsung, plateforme TV. Ou encore, à partir de la génération Alpha, on voit apparaître l'Apple Watch, ou encore les casques virtuels. On rentre dans une ultra connexion, on passe de la 2G à la 4G, maintenant la 5G. Et puis, si on continue, on voit le lancement d'Instagram, on voit TikTok qui apparaissent. Cette génération, elle est ultra, ultra connectée, elle se dématérialise complètement dans la notion des technologies de base pour rentrer dans une concentration. Tout passe par le téléphone. Et ce téléphone va être véritablement la pépite de ces jeunes générations. La génération bêta que je n'ai pas mentionnée, eh bien, on voit apparaître des notions complexes. Et ces générations, elles ne sont pas indolores. C'est l'intelligence artificielle, l'IA, comme on dit. L'intelligence artificielle est très prometteuse, elle fait peur, elle va révolutionner notre société. C'est d'une évidence. Les métiers vont révolutionner notre façon de penser, d'agir, probablement de vivre aussi. Et on passe même, on pense même à une transhumanisation. Ce transhumanisme, eh bien, pose vraiment des questions d'éthique. Je vous laisse bien évidemment tous réfléchir sur cette notion-là. L'homme a toujours rêvé d'avoir une machine, des robots qui vont dépasser l'entendement humain, qui vont faciliter ses tâches. Là, les questions sont complexes. Et je vous laisse bien évidemment chacun et chacune d'entre vous à vos propres réflexions sur cet aspect-là. Si vous le voulez bien, on va entrer maintenant dans ce que l'on appelle le détail de toutes ces générations. Je vais donc lister, ça va être un peu un catalogue, mais pourquoi ce catalogue ? Et vous allez comprendre après l'analyse que j'en fais pour que l'on comprenne toutes et tous de quoi l'on parle et surtout de qui l'on parle quand on parle de générations. Alors, je commence par la toute première génération, ce que l'on appelle la génération grandiose. On l'appelle aussi plus communément la génération silencieuse. Pourquoi silencieuse ? Parce qu'elle ne revendique rien. Elle a l'habitude d'accepter ce que l'on appelle la société, les dures réalités de la société. Elle a connu la grande guerre, comme on dit. Elle a connu la grande dépression des années 30 et elle a surtout participé activement à la seconde guerre mondiale. Ce qui veut dire que ces gens-là n'ont jamais rien voulu revendiquer et se sont abstenus de beaucoup de commentaires. D'où Génération Silencieuse. Alors, ces personnes, elles ont plus de 99 ans. Bien évidemment, ça commence à essaimer les rangs. Mais les grands témoins qui existent encore aujourd'hui, eh bien, méritent qu'on les écoute parce qu'ils ont des paroles à transmettre et surtout une grande sagesse. Cette génération grandiose, donc, qui a vraiment vécu dans les années 20-45, vont être très présentes. Alors, 20-45, c'est une erreur de ma part, c'est juste avant. Ce sont les parents du baby boom. Et c'est des enfants de ce qu'on appelle de la génération perdue. Perdue parce qu'ils vont faire preuve de persévérance extraordinaire. C'est effectivement Tom Hawking qui va travailler là-dessus. Et cette génération, eh bien, grandiose, va se caractériser par un point dans l'alimentaire qui, moi, m'a vraiment interpellé, c'est cette frugalité. On ne perd rien. On transforme tout. On se contente de ce que l'on a. On est dans un modèle presque ascétique aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes qui vivent pour une grande majorité dans des EHPAD ou des maisons spécialisées sont dépendants, subissent les rituels, les rituels des repas qui sont souvent décalés par rapport à un rythme biologique. Donc, vont avoir des attentes alimentaires qui sont plus ou moins bien exprimées, mais qui ont des besoins, notamment sur des plats qui leur sont imposés aujourd'hui, mais qu'ils aimeraient être composés selon leurs humeurs. Ils sont sur une alimentation facile à ingérer, facile à assimiler parce que leur grand âge donne tout son sens et puis ils recherchent une certaine forme de zénitude journalière. « Chaque jour suffit sa peine », dirait le proverbe. Alors, si on devait les caractériser en tant que consommateurs, eh bien, je dirais que cette génération grandiose, c'est une génération qui aime les aliments appétants, colorés, qui ont besoin de coloration. Et puis, qui apprécient aussi les produits sucrés, les petites douceurs, les petits moments qui font plaisir et qui vont leur donner, eh bien, ce qu'ils appellent tout simplement une forme de bonheur. La génération des builders, qui est vraiment celle des années 20 à 45, c'est une génération qui est plus jeune, mais qui est octogénaire, voire non ingénaire aujourd'hui, puisqu'on la définit entre 79 et 98 ans. Donc, ce sont déjà de grands aînés. On appelle elle aussi cette génération silencieuse, mais qui va commencer à revendiquer plein de choses. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle la génération sacrifiée. C'est une génération sacrifiée parce qu'elle a travaillé dur, elle a connu les guerres, elle a connu les privations. Et puis, c'est des individus qui ne réclament rien, d'où aussi leurs termes silencieux. C'est une génération économe, qui n'a jamais voulu s'endetter, qui a toujours voulu payer cash, qui est bien sûr propriétaire depuis de nombreuses années de sa maison. Et absolument, c'est une génération qui n'est pas encline, comme je vous le mets, aux nouvelles technologies. Certains n'y sont pas rétifs, mais pour une très grande majorité, ils ne sont pas connectés parce que c'est le cadet de leurs soucis. Ils sont plutôt connectés à la télévision parce qu'ils sont plus attirés par les images et le déroulé, aujourd'hui, des écrans panoramiques. Alors, ceux-là, si on devait les caractériser, que pourrions-nous dire ? Premièrement, c'est une génération, ces builders qui sont véritablement organisés. Ils sont organisés, pourquoi ? Parce qu'ils vont vraiment préparer, se projeter dans leur journée. Ils vont anticiper. Ils aiment véritablement maîtriser leur emploi du temps. Ils sont extrêmement heureux, comme on dit. Et donc, ils vont bien apprécier de faire leurs courses dans les petits magasins spécialisés. Pourquoi ? Parce que c'est un contact qu'ils ont. Ils ont de la prescription. Ils vont pouvoir répondre et faire part de leurs humeurs. La préparation des repas reste un rituel pour eux. C'est un rituel. C'est très programmé. C'est très fixe, à heure fixe. Et puis, alors là, eux, ils se font plaisir. C'est le moment de bonheur, du pur bonheur. Et là, que peut-on dire de cette génération ? Eh bien, je dirais, c'est une génération qui aime les produits de qualité, qui aime bien manger, qui va rechercher des produits locaux, va privilégier le « made in France », donc les produits français. Ce sont des consommateurs qui veulent des produits peu transformés, qui, lorsqu'ils le peuvent, aiment faire la cuisine, apprêter. C'est le rôle de la femme lorsque le couple est encore ensemble. On a des tâches qui sont très ordrées. La femme, c'est la ménagère, comme on l'a appelé à son époque. Alors, c'est un terme que je ne veux plus employer parce que c'est un terme vieillot. C'est plutôt cette période, effectivement, cette femme qui va s'impliquer dans les tâches ménagères, qui va maîtriser son foyer et qui va bien encore prendre du bonheur à vouloir préparer les repas pour son mari. Et comme je dis très souvent, c'est une métaphore, c'est un couple de scalaires. Ce sont deux poissons qui ne peuvent pas vivre autrement qu'ensemble. Et lorsqu'il y en a un qui disparaît, c'est la fin pour l'autre. Et très généralement, le deuxième a plus du mal à survivre à la perte de son aimant. Et effectivement, on est sur un couple qui est très soudé. Alors, si on devait caractériser ces consommateurs, qu'on appelle ces builders, ces générations silencieuses, eh bien, ils aiment les produits tournés vers la santé, des produits équilibrés, des produits à dimension écologique. Ils ont conscience que la planète ne tourne pas rond. Ils savent que manger, consommer sain, c'est la meilleure thérapie. Ils sont sur véritablement hypocrate que ton aliment soit ton médicament et ton médicament, ton aliment. Ils ont conscience que bien manger et manger des produits frais peut transformer avec un savoir-faire qui est le leur. Eh bien, ça leur garantit une santé. Et donc là, on est dans un couple, en tout cas dans une génération qui est extrêmement organisée et qui a su gérer et gère encore son quotidien. Ils veulent être en pleine maîtrise. Si l'on poursuit les générations, on a donc eu la génération grandiose, on a eu la génération des builders. On entre dans une troisième génération, celle qui peut être fait la plus décriée aujourd'hui entre toutes les générations. C'est la génération des baby boomers, donc des beaux bébés, des post-seconde guerre mondiale. Cette génération, elle a entre 60 et 78 ans. Donc, ce sont des sexas et septuagénaires. On l'appelle la génération privilégiée. Là, on a tout dit quasiment en disant ça. Qu'est-ce que cela signifie ? Cette génération, on l'appelle la génération des 4 P. Ça veut dire quoi ? Cette génération des 4 P, c'est paix, prospérité, plein emploi, progrès technique. C'est du génération qui va connaître la première génération qui a connu la paix, donc pas la guerre. Alors aujourd'hui, on est très mal placé pour dire que c'est la pleine paix. On est dans un monde turbulent et on pourra se projeter sur le devenir par rapport à la génération bêta tout à l'heure. C'est une génération qui a vraiment connu la prospérité. J'ai appelé ça les 30 glorieuses, 45-75. C'est une période où on était dans un progrès technique, technologique, un pouvoir d'achat. On était véritablement dans un produit intérieur brut, un PIB qui était très croissant, une croissance à deux chiffres, ça fait rêver. Et puis un progrès technique qui a contribué à faciliter, en tout cas, la vie au quotidien. Alors cette génération de baby boomers, qui se situe entre 1945 et 1964, si on devait la caractériser, c'est une génération que l'on a considérée comme étant une génération gâtée par la vie, qui a, comme je vous l'ai dit, connu l'expansion économique, qui a connu l'accès à la propriété immobilière très facilement, avec des salaires indexés sur l'inflation, donc qui permettait de rembourser les échéances assez facilement, les échéances immobilières, et qui n'a pas eu toutes ces taxes que l'on a connues de l'époque à leur époque. Et donc ça voulait dire que le plein emploi leur permettait de trouver facilement un emploi, d'en changer, de zapper, et donc d'avoir une certaine tendance au conservatisme, si je peux me permettre. Alors c'est la dernière génération du marié. marié avec son banquier, marié avec son médecin, marié avec tout simplement son égo, et donc son ami, ami eux. C'est une génération qui aime encore posséder, et il y a peut-être un symbole de cette génération, c'est l'automobile qui reste un grand symbole de cette génération, du pouvoir, de la puissance, de la virilité aussi, n'ayons pas peur des mots. Et c'est une génération qui aujourd'hui va privilégier les voyages, ce sont des grands voyageurs, pour beaucoup ils sont en retraite, ils ont remboursé leur maison, ils ont donc du cash, ils peuvent voyager, ils peuvent s'accorder des loisirs, ils aiment aller au restaurant, ce sont des grands consommateurs. Alors c'est une génération égoïste, oui c'est une génération égoïste, qui commence à s'ouvrir sur le partage, parce qu'ils comprennent que leur génération descendante, il faut les aider parce que la vie est très dure. Et donc on a là une analyse comportementale qui est extrêmement intéressante, et qui me fait dire que cette génération baby boomers, elle va se tourner aujourd'hui vers un autre paradoxe, c'est probablement penser aux autres, avant tout que de penser à soi. Ce n'est pas simple à dire, en tout cas on va l'analyser là, sur cette diapo, en voyant qu'aujourd'hui, d'un point de vue alimentaire, ils vont privilégier la qualité intrinsèque des produits alimentaires et des produits tout courts. Ils sont attentifs aux produits que j'appelle bons pour la santé, autrement dit le côté biologique, le côté à haute valeur environnementale, HVE, les produits locaux, les produits peu transformés. Ce sont des flexitariens, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que ce réchauffement climatique pose problème, même si la France est un meilleur élève que beaucoup d'autres pays en termes d'empreintes carbone et surtout de gaz à effet de serre que l'on aimait chacun de nous, la France a obtenu un bon point aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a conscience qu'on doit manger différemment, que cette génération doit faire un peu plus attention, qu'on peut manger moins de viande en vivant bien, qu'il y a aujourd'hui des produits qui sont de très très bons compléments. Alors je ne parle pas de tous ces nouveaux régimes veggie, végétarien, végétalien, vegan, polotarien, pesquetarien, fruitarien, réductarien, paléo. On peut en citer d'autres comme ça. Donc toutes ces modes qui entrent bien évidemment dans une volonté de consommer différemment. Mais cette génération, elle se déclare flexitarienne, elle mange moins de viande, elle fait plus attention, elle commence à comprendre l'intérêt de certains produits locaux, du bienfait de légumineuses et dire « on peut peut-être manger autrement ». Alors ce sont des jouisseurs de la vie, ce sont des épicuriens, ce sont ces baby boomers, des adeptes des afterworks, des apéritifs dignatoires. Et là, ce sont des moments privilégiés pour eux. Si on devait caractériser leur consommation alimentaire, je dirais qu'ils recherchent de la saveur au produit, ils aiment ce qui est bon, ce qui est bon et qui a du caractère. Ce sont des fidèles aux marques. Les marques sont des curseurs pour eux, ce sont des curseurs d'appartenance sociétale. Et les marques jouent un rôle important pour eux. Alors dans le monde automobile, c'est flagrant, dans le monde vestimentaire aussi, mais aussi dans le monde alimentaire. Les produits santé et équilibrés constituent un capital pour eux de longévité, donc ça, ils en sont conscients. Et puis cette dimension écologique, même si elle est battue en brèche depuis un ou deux ans, et bien ils sont encore des adeptes de ces produits écologiques. Donc les baby boomers, on les appelle les privilégiés. La génération X qui va rentrer dans une nouvelle dimension, ce sont là des plus jeunes. Ils sont nés entre 1965 et 1980. Ils ont aujourd'hui entre 44 et 59 ans. Ce sont des quadras et des quinquagénaires. ceux-là, la génération est caractérisée comme étant la génération oubliée. Alors ça, ça fait un peu mal d'entendre ça, en tout cas de se dire ça. Oui, en quoi cette génération est-elle oubliée ? Parce qu'elle va connaître, ce sont des enfants qui, comme je vous le mets, ont grandi avec deux parents qui travaillent, obligatoires pour vivre. Ils ont connu le chômage, ils ont voire connu la précarité. Cette génération, ça a été la génération un peu délaissée, oubliée, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir d'achat. Ils ont le vouloir d'achat, mais n'ont pas le même pouvoir d'achat que leurs aînés. Et puis cette génération X, a cherché à cultiver son indépendance sans sortir, a cherché à s'adapter à cette situation. Et puis, elle a véritablement un comportement caméléon, c'est-à-dire de s'adapter au changement. C'est-à-dire que c'est peut-être cette génération qui a connu la plus grande difficulté entre la prospérité et les privations. Et cette adaptabilité leur permet de donner véritablement une capacité à vraiment se fondre dans les évolutions sociétales et de trouver un équilibre, un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ils ont conscience que tout n'est pas régi par la profession. La profession, alors que pour leurs aînés, la profession est un curseur et un marqueur sociétal fort qui va permettre de hiérarchiser, eh bien la génération X commence à se dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et on va rentrer dans la recherche de plusieurs emplois dans la vie. Et c'est un début de changement, d'adaptation, d'agilité, appelons ça comme on veut. Et en tout cas, cette génération, elle a grandi avec quoi ? Les premières évolutions technologiques fortes, c'est-à-dire les premiers jeux, les premières consoles de jeux. Alors eux, ce sont les premiers adeptes qui vont connaître ces premiers grands jeux et qui vont en être véritablement de grands adeptes à tous ces jeux de consoles qui reviennent aujourd'hui à la mode. Alors, si on entre dans le détail de cette génération X, on peut dire qu'ils veulent vraiment gérer leur consommation. Ils ont un comportement qui se tourne vers le zéro déchet, en tout cas moins de déchet. On transforme, on composte. Ils veulent du fait maison. Ils accordent une importance à la gestion et au rapport qualité-prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont attentifs à la volonté de vouloir consommer bien, de pouvoir transposer leur instant de consommation par rapport aux produits qu'ils vont consommer, mais en étant les plus adaptés possibles. Ce sont des acheteurs en ligne, donc ils vont commencer à gérer, à comparer, à économiser. Et puis, ils consomment beaucoup en livraison à domicile, ce qui veut dire que ceux-là, ce sont des premiers nouveaux consommateurs des générations précédentes. Alors, s'ils se caractérisent après en termes de produits consommés, ce sont des produits alimentaires naturels, mais pas que, bien sûr, naturels. Ils aiment les produits sains, locaux, éthiques. Ça, ça paraît les grands dessins, mais tous n'ont pas nécessairement les moyens. Ils sont tournés vers les plats préparés. Ils sont très demandeurs de plats préparés, mais qu'ont-ils ces plats préparés ? Ils veulent absolument qu'ils soient authentiques et réconfortants. Nous le verrons dans la conclusion. Il y a des plats qui reviennent au goût du jour, qui reviennent à la mode, et qui sont les grands classiques de notre gastronomie française, et qui relèvent du reste de notre appartenance immatérielle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette génération X, c'est une génération qui va commencer à moins connaître ces grands moments de consommation, en tout cas ces privilèges que leurs aînés ont connus. Et ils vont connaître 1975, c'est effectivement le début du chômage, c'est le fait que la guerre du pétrole arrive, c'est le changement des régimes politiques, c'est une Union européenne qui s'étoffe, c'est un ensemble de questionnements qui vont apparaître. Et donc, cette génération X, c'est une génération débrouillarde, qui s'adapte, et que j'appellerais moi presque une génération caméléon. La génération Y, celle qui va suivre, cette génération Y, qu'est-ce qu'elle a d'intéressante ? Eh bien, elle est intéressante de plusieurs choses. Premièrement, c'est une génération que l'on peut considérer jeune, elle a entre 28 et 43 ans, elle est née donc en 1981, donc l'arrivée du pouvoir socialiste en France, c'est la génération Mitterrand qui va incarner cette génération. Et donc, elle se situe entre 1981 et 1996, et on l'appelle les fameux millennials. Alors, certains vont le mettre en français, les milléniaux, moi je dis millennials, avec deux N, n'oubliez pas, c'est un terme anglo-saxon. Ce sont, eh bien, cette génération de fin de millénaire qui va avoir grandi avec de grands bouleversements, des grands bouleversements la fois sociaux, sociétaux, technologiques. C'est une génération qui, comme on dit, va être considérée comme des virtuoses du clavier. Pourquoi ? Parce que c'est la génération Internet, c'est la génération des ordinateurs, du smartphone, c'est véritablement la génération dite omni-canale. qui va avoir du mal à être managé, donc ceux-là, ils revendiquent. Ils revendiquent le travail et la musique en travaillant, considèrent qu'on ne va pas être complètement lié avec un métier dans la vie, qu'on fera plusieurs métiers, qu'on commence à travailler, on travaille cinq ans, puis on break, et on va aller voyager, on revient. C'est une génération qui veut vivre avec son temps et qui a conscience que, contrairement à ses aînés, elle n'aura pas nécessairement d'assurance retraite, que la retraite, il faudra qu'elle se la constitue elle-même. Donc, autant jouir de la vie maintenant et non pas à un âge canonique qui fait qu'on n'est même pas sûr d'y arriver, qu'on n'est même pas sûr d'en profiter, eh bien, prenons ce qui est pris et donc, cette gêne Y va chercher du sens, du sens dans sa vie, du sens dans son travail, va aller vers ce qu'ils ont envie de faire, ne vont pas hésiter à partager, c'est une génération de partage, c'est le blablacar, c'est le partage, c'est la colocation, c'est l'utiliser la seconde vie, c'est acheter dans des dépôts, dans des dépôts-ventes, c'est acheter des secondes mains, c'est tous les sites qui vont pouvoir donner une seconde vie aux produits. Bref, c'est une génération qui a conscience qu'il faut consommer autrement, qu'il faut être dans le partage et qu'on n'est pas stigmatisé par un métier, une vie, un banquier, comme je vous ai dit, etc., etc., un médecin, on est dans du prêt à consommer. Cette génération Y, on l'appelle aussi la génération Peter Pan. Pourquoi ? Parce que c'est une génération qui va connaître et qui connaît une difficulté à acquérir son autonomie, pouvoir vivre de son métier. Ce sont souvent des métiers qui ne rapportent pas assez pour eux, ils ont un certain cocooning chez les parents, ils ont une qualité de vie, c'est JT couvert, comme je dis. Donc, ce qu'on appelle la génération des adolescents, les adultes qui veulent rester adolescents, qui ne veulent pas grandir, on les appelle la génération Tanguy, aussi, d'où le film Tanguy, c'est-à-dire ces enfants qui restent scotchés au foyer parental et les parents y trouvent aussi leur compte, bien évidemment. Et cette génération, Peter Pan, va véritablement se caractériser par un sens de l'éthique, un sens de l'éthique, donner, comme je vous l'ai dit, un sens à leur vie, donc de l'éthique et surtout calculer dans les prix, avoir un rapport qualité-prix qui sera le plus ajusté, ils ne veulent pas se faire enfumer, ils veulent bien comparer, ils sont donc méfiants envers les marques, même s'ils aiment les marques, ils sont méfiants, ce qu'on appelle, c'est une génération expérientielle, qui va expérimenter, ils sont très respectueux de l'environnement, ils rejettent notre modèle des anciens surconsommateurs, pollueurs qui ne respectent rien et pour autant on pourrait discuter quant au recyclage, etc. Mais pour eux, c'est une génération de seconde main qui va chercher à réutiliser et optimiser les produits. Ils sont sensibles au food bashing, ça veut dire quoi ? Ils rejettent toute cette alimentation ultra transformée, la profitabilité inconsidérée des grands groupes et je ne les citerai pas bien évidemment dans cette intervention, mais c'est une génération qui aime cuisiner et ça, c'est la génération des brouillardes qui aime cuisiner souvent de façon informelle. C'est une génération woke, une génération ouverte sur l'alimentation du monde, très, très connectée, très, très intéressée sur les sites. Ils vont chercher la réponse automatiquement sur leur clavier, ils vont être connectés à Marmiton, le Boncoin, sur des sites où on va pouvoir acheter en faisant un bon coup. Ce qui était dans les générations précédentes un modèle caché, on n'achetait pas généralement ou volontairement dans des produits qui avaient déjà servi, on n'achetait pas, on se cachait d'acheter en promotion, et bien cette génération est complètement décomplexée et va se faire entendre et surtout va essaimer son modèle en disant on peut très bien vivre en achetant en promotion, en comparant les prix et en achetant du second de main. Donc cette génération qui aime cuisiner, comme je vous l'ai dit, comment se caractérise-t-elle ? Et bien elle veut donner du sens à ses produits et elle veut surtout créer du lien aux produits alimentaires, c'est-à-dire d'où vient-il, comment a-t-il été élevé, produit, transformé ? Cette génération va être tournée vers des produits alimentaires qui vont disposer de saveurs, saveurs du monde, c'est le LATAM, latino-américain, c'est la mouvance méditerranéenne, cuisine à l'huile d'olive, cuisine avec les piments, avec les poivrons, les wok marchent très très bien dans ce sens-là, tournée vers l'Asie, c'est une génération de sushis, c'est une génération de soupes miso, c'est une génération de plats type de riz sauté, de riz frit, de riz crevette frit, etc. Autrement dit, c'est une génération qui aime l'ouverture et qui n'hésite pas à consommer les plats du monde qu'ils ont connus soit par leur voyage, soit par des opportunités de rencontre. Ce sont des plats qu'ils vont rejeter lorsqu'ils sont ultra transformés, ils sont donc dans ce que j'appelle de plus en plus du clean label. Ce clean label, c'est des produits plus naturels, à faible transformation, des produits bruts. Ils veulent s'approprier de ce qu'ils veulent manger, ils ont conscience que bien manger, c'est bon pour leur santé, mais ce sont pour autant des opportunistes. Comme je vous l'ai dit, la génération précédente aime les after work, eux, ils aiment bien les soirées entre copains, tourner vers les alcools forts, les bières et autres, on peut dire que cette génération milléniale, c'est une génération ultra connectée, débrouillarde et qui revendique énormément de savoir être et de savoir manger. Dernière génération de l'alphabet on va dire arabe, autrement dit latin, pardon, c'est la génération Z. Alors, son vrai nom, normalement, c'est la génération C. C qui veut dire communication, collaboration, connexion et création, 4C. Il y a eu les 4P pour les générations précédentes, et bien là, c'est la génération communication, connexion, collaboration et création. Cette génération, elle est jeune, elle est entre 12 et 27 ans, autrement dit, ce sont des jeunes adolescents, ce sont de très jeunes adultes, voire des jeunes adultes, ils sont nés entre 1997 et 2012. Cette génération C, mais que l'on a appelé Z par rapport à la génération XY, et bien, ce n'est pas la génération millenials, mais centenials. Pourquoi ? Et bien, parce que cette génération, c'est centenials et qui va clôturer véritablement le millénaire et connaître le début du 21e siècle. Alors, que peut-on dire de cette génération Z ? Elle aime véritablement les technologies, ils sont complètement adeptes des technologies, ils n'imaginent pas une vie sans technologie, sans téléphone, ultra connecté, on dort avec son téléphone, on est connecté avec sa montre, on est dans un monde tribal, un monde véritablement de clusters, on est en communauté et surtout, on voit avec le web social et le rythme effréné du développement du net qui sont véritablement d'une grande adaptabilité, ils sont très demandeurs de ces nouveaux outils sociaux et sociétaux. Quand je dis ultra connecté, c'est la génération TikTok, c'est la génération qui n'imagine pas une journée sans se connecter et sans échanger. On la voit, elle écrit peu, elle écrit peu sur papier, mais par contre, elle écrit sur clavier, elle lit sur clavier, elle vit sur clavier et autrement dit, on est sur une génération connectée en permanence. Alors, quand je vous dis ça, je ne dis pas grand-chose, mais cette génération Saint-Egnol, comme on dit, cette génération Z, elle est curieuse, très curieuse. C'est une génération qui est créative et qui cherche à collaborer, qui aime cette communauté. Je dirais que cette génération Z, c'est une génération qui aime partager. Elle aime partager ses découvertes, c'est véritablement du témoignage, va suivre les influenceurs, va suivre également tous les ambassadeurs, elle va aimer appartenir à une communauté, cette génération, elle a des opinions qu'elle va exprimer sur les réseaux sociaux. Tout le monde existe, tout le monde peut s'exprimer, il n'y a pas de raison, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Et on voit bien que ces jeunes, eh bien, sont très, très, très gourmands et friands de connecter, voire de commenter, sans pour autant parfois trier l'information et être victime de fake news. Mais ça, c'est la règle du jeu, comme je dirais. Alors cette génération, si elle aime les réseaux sociaux, elle a une vie qui est basée sur le quotidien, sur la vie à court terme. Elle ne prône pas l'enrichissement comme les anciennes générations, comme ma génération et celle précédente. Elle est tournée vers le travail, oui, mais le travail, c'est une dure réalité. Il faut manger pour vivre, il faut travailler pour vivre, mais quand on va pouvoir faire des breaks et qu'on va pouvoir en profiter, eh bien, c'est une génération très opportuniste, très opportuniste, tournée sur le consommable, le consommer. Quand je dis le consommable, c'est au quotidien, on prend la vie comme elle vient et surtout, on ne veut pas trop anticiper, on n'aime pas trop se préparer à l'après-demain, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Non, non, non. On est jeune, on vit, on est dans le partage et cette génération, eh bien, on peut dire qu'elle privilégie beaucoup les produits d'occasion, plus encore que la génération Y et elle est axée complètement sur le partage mais attention, elle reste attachée aux marques. Alors eux, ceux-là, ils reviennent en odeur de sainteté, c'est-à-dire que les marques reviennent en odeur de grâce et les marques, ce sont véritablement des marqueurs sociotaux, ce sont des marqueurs qui vont permettre d'appartenir à une société, à un groupe et lorsque l'on est on voit bien déjà dans les classes primaires, dans le collège, au collège et au lycée, ces marques vont être un signe d'appartenance, un signe, un curseur, un marqueur, véritablement un décrypteur de personnalité et on voit bien que les marques sont revenues en force auprès de cette génération. En termes de consommation alimentaire, ben oui, on commence à voir ces écarts culturels, c'est presque un choc culturel et on va y revenir tout à l'heure. Alors eux, c'est des produits faciles à utiliser, faciles à emporter, c'est véritablement le street food, on consomme dehors de façon débridée, on aime les collations, on est sur un régime alimentaire anarchique, 4, 5 repas, c'est-à-dire qu'on est dû débrider. On a appelé il y a très longtemps ce qu'on appelle les célibataires campeurs, c'était la grande typologie de certains organismes et instituts comme le Credoc et l'INSEE, et bien ça voulait dire que ce sont des jeunes, des jeunes élèves, des jeunes étudiants qui vont vivre au jour le jour leurs émotions et qui vont véritablement être dans un mode anarchique, qui ne vont pas hésiter à recasser une croûte, à manger à 22h parce qu'ils ont la dalle et ils sont sur le ready to go, le prêt à emporter, le take away, comme on dit, et des repas informels. Ils n'aiment pas le côté protocole, mais par contre, apprécient le protocole le week-end chez papa, maman ou chez papy, mamie. Ils savent qu'on y mange bien, qu'on a un savoir-faire culinaire, les soupes, c'est chez papy, mamie, les bons plats rôti, le poulet, tout ça, c'est chez papa, maman. On a des rituels, des repères, mais en semaine, on est débridé et on vit nos vies. Alors cette génération Z, on la verra tout à l'heure, elle va revendiquer pas mal de choses, mais on voit apparaître la dernière génération avant la prochaine, qui est, on l'appelle la génération glace, c'est cette génération alpha, donc on rentre dans un alphabet grec, puisqu'on est arrivé à Z, on n'allait pas revenir sur la génération A, donc on est passé à l'alphabet grec. La génération alpha, celle qui est née entre 2013 et 2024, elle a entre 1 et 11 ans, donc ce sont des très jeunes, c'est ce qu'on appelle pour beaucoup des juniors, des kids et des juniors. C'est une génération glace, pourquoi ? Parce que la génération de verre, ils ont connu l'iPad, l'Instagram, ils ont vécu avec et ils sont tout simplement formatés et ont grandi par les écrans. Alors cette génération, on l'appelle aussi génération carbone, parce qu'elle revendique véritablement un nouveau paradigme de consommation, elle réfute ce réchauffement climatique, elles n'en veulent pas, elles veulent le combattre, elles veulent que les parents, les grands-parents militent aussi pour avoir une vie meilleure, donc ceux-là se déclarent facilement végétariens, véganes, vont rompre avec le symbole de la viande et la viande rouge qui dans les années 70 était un symbole de réussite sociale et surtout un curseur de force, il fallait manger des abats parce que ça donnait de la puissance, on mangeait du foie de veau, on mangeait de la cervelle d'agneau, parce que pourquoi ? Parce que c'était ingéré, on était dans une forme d'ingestion de néophobie, de néophilie, tournée vers des innovations ou des négations et en tout cas, il fallait manger aujourd'hui, à cette époque, pardon, tous ces produits, aujourd'hui ce sont des Ocni, des objets comestibles non identifiés comme dirait Claude Fischler et à juste titre, cette génération-là n'en veut pas, ils veulent vivre avec des produits beaucoup plus adaptés à leur société, alors des produits faiblement transformés et pour autant, leur âge en veut ainsi, ce sont des adeptes des grandes marques alimentaires, ils aiment les produits sucrés, je ne citerai pas toutes ces multinationales qui vont développer tous ces produits sucrés, aussi bien les biscuits que la confise gris, c'est une génération qui en tout cas grandit avec un monde complètement digitalisé, complexe, incertain, c'est une génération de l'intelligence artificielle, la génération qui va suivre bêta sera encore plus influencée comme ça, ils sont influencés par des influenceurs vont chercher à appartenir à un groupe, ce sont des clusters, comme on dit, c'est tribal les clusters, mais j'aime bien le terme de cluster parce qu'on est dans un groupe et on vit presque en cocooning, on est dans de l'affect, il y a de l'amour entre eux et surtout une solidarité. cette génération, elle va être, comme je vous l'ai dit suffisamment, elle va être très confrontée, elle l'est déjà, mais elle va l'être un peu plus encore et nous aussi, bien sûr, confrontée aux défis climatiques, sur la raréfaction des ressources, sur la quête de l'eau, sur le partage, le partage des territoires, sur les crises sanitaires qui ne font que se démultiplier. Et donc, ces jeunes consommateurs, que disent-ils ? Il va falloir relever tous les défis et vous, les ventres mous des générations précédentes, vous n'avez pas su intervenir, vous n'avez pas su nécessairement prendre en lien et prendre à pleine main la société et votre génération. Nous, on va la prendre pour vous et on va la remodeler, on va la revendiquer. On réclame un nouveau paradigme de vie, on réclame de vivre plus chichement, plus sereinement, plus connecté avec la nature et moins consommé. La voiture, elle peut se partager, on peut se déplacer en bicyclette plus facile, on peut consommer autrement, mais le paradoxe, on reste ultra connecté. Donc, ils adoptent un comportement très mimétique, c'est-à-dire leur âge en veut ainsi. Mimétique, ça veut dire qu'on imite encore les parents, on est influencé par les parents, mais on est très influencé par ce que je vous ai dit des influenceurs de TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Alors, cette jeune génération, pourquoi elle est attirée par des produits ludiques ? Parce que c'est leur âge qui le veut ainsi. Ils aiment les produits sucrés, ils aiment ce qu'on appelle l'aliment doudou. L'aliment doudou, ce sont les produits réconfortants, pavloviens, récompenses, donc des produits prêts à consommer. Ce sont des adeptes des grandes marques alimentaires, des produits prêts à consommer, à emporter, très coupés sur le rituel des trois repas. et cette génération, elle aime les produits qui vont commencer à créer de la sensation. Ils vont rentrer dans une forme de début de recherche de virilité, d'appartenance à des groupes, de séduction. Et cette génération, elle va réclamer des produits plus ou moins transformés, mais des produits qui, comme la génération X, vont avoir du sens et vont devoir être de plus en plus respectueux de l'environnement. En tout cas, l'empreinte carbone va être un des curseurs qu'ils vont rechercher. Alors, si on prend des graphiques que vous pouvez trouver bien évidemment facilement sur Internet, si on regarde quelques grandes tendances de consommateurs, de consommation par rapport à cette génération de consommateurs, eh bien, on va prendre le schéma en haut à gauche pour suivre horizontalement, puis on ira en bas à gauche et poursuivre horizontalement. Si on regarde la consommation de café qui reste l'une des plus grandes boissons consommées dans le monde après le thé et bien sûr, là aussi, après l'eau, eh bien, la consommation de café fait dire que les personnes âgées, les baby boomers sont de très gros consommateurs de café comparé à cette génération Z. Je ne parle pas de la génération alpha et encore moins de la génération bêta qui va venir puisqu'elle va rentrer seulement en 2025. On voit que c'est du simple au double entre la génération Z et les baby boomers. Les baby boomers, eh bien, le café, c'est un rituel, c'est la première boisson qu'on prend lorsqu'on arrive sur le lieu du travail. C'est une boisson consensuelle, c'est une boisson de partage, c'est un moment qu'on peut travailler, on peut continuer à travailler, c'est un stimulateur, c'est un stimulant, c'est celui qui va apporter effectivement beaucoup de de réconfort aussi et par la caféine et effectivement une capacité à décupler son travail. La génération X en fait partie et puis on voit qu'à partir de la génération Y et Z, eh bien, on est moins adepte du café. L'âge étant ce qu'il est, on est tourné vers d'autres boissons, des boissons comme le thé, le kombucha, les jus de fruits, etc. Si on se réfère milieu haut, eh bien, la consommation des produits laitiers, on voit que c'est à peu près la même chose, on a un rapport très étrangement équivalent, en gros, 84% des baby boomers consomment régulièrement des produits laitiers, ce qui est moins vrai pour la génération Z, plus on va vers des générations jeunes, moins on consomme régulièrement des produits laitiers, pourquoi ? Parce que cette génération des baby boomers, elle a été formatée comme telle, ça a été le verre de lait, alors la génération d'avant, c'était le verre de vin qu'ils prenaient pendant l'école, donc ce qui était assez incroyable, puis c'est les années 60-70, ça a été le verre de lait, et il fallait donner, pourquoi le lait c'était un symbole de croissance, c'était un moyen de donner un pseudo petit déjeuner à ceux qui n'en prenaient pas, et c'est ce qui fait que cette génération, elle a vécu avec les produits laitiers, les desserts lactés, et c'est leur quotidien. Si l'on regarde un produit emblématique de la France qui est la consommation de vin, on voit quasiment la même chose, c'est toujours les baby boomers qui sont des adeptes du vin, la génération descendante, ou les générations descendantes sont plus tournées vers la bière, vers les cocktails, vers le rhum, des alcools très forts, mais sous forme de shooter ou sous forme de cocktail. la génération à partir des baby boomers, la génération des builders, et alors des grandios, c'est encore autre chose, sont tournées plus sur cette connaissance et cette culture du vin parce que c'était un passage presque obligé auprès de ces générations-là où le dimanche, bien évidemment, il y avait un rituel, il y avait un protocole, même s'il existe aujourd'hui, il est moins exacerbé, il y avait dans ces générations ce que l'on appelle des véritables sacralisations autour de la viande, du poisson, du pain, ces aliments symboliques, eh bien, n'existent plus comme tels aujourd'hui et on est véritablement dans une déconstruction du rituel alimentaire et l'aliment est non plus un aliment transformable et pour beaucoup de ces jeunes générations, c'est un aliment jetable et c'est pour ça qu'il faut revenir à la gestion et la maîtrise de ce gaspillage alimentaire et cette surconsommation. Si je prends mon schéma en bas à gauche et on va poursuivre de la même façon horizontalement, on voit que les graphiques sont inversés cette fois. Si on prend le régime sans viande, ce sont les jeunes générations qui sont les grands adeptes, la génération Z, la génération Alpha sont des moindres consommateurs de viande, ils ont conscience qu'on est dans un monde où on a à combattre un réchauffement climatique, mais c'est plus complexe que ça. Cette génération-là a deux éléments qui font qu'elle consomme moins de viande. Un premier élément psychosociologique, c'est la maltraitance animale et donc on veut de la bienveillance et l'animal de compagnie qui pour les anciennes générations était souvent un animal de garde, un animal qui était là pour avoir un rôle dans une maison, dans une ferme. Aujourd'hui, l'animal de compagnie est devenu un humain, un pseudo-humain. Preuve en est que cet animal va porter des prénoms humains, va avoir véritablement un régime et presque pour certains de ces animaux une garde-robe, une caisse à jouer, une alimentation très très surveillée et surtout on va humaniser ces animaux de compagnie. Ces générations Z et Alpha qui arrivent ne veulent pas d'enfants, ils ont peur de ce nouveau monde qui nous arrive et donc reportent leur amour sur ces animaux de compagnie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui l'animal a un autre sens, d'où ces termes que j'ai pu expliquer. Ensuite, si on entre dans le régime sans gluten et sans lactose, sans gluten, ce n'est pas seulement pour les celiacs, vous voyez bien la mouvance, c'est que les grands sportifs, certains grands sportifs ont déclaré que depuis qu'ils avaient un régime sans gluten, ils se sentaient mieux, ils avaient des meilleurs rendements, donc comme ces jeunes générations, c'est des générations influenceuses et des générations suiveuses, eh bien, elles vont suivre ces modèles-là sans lactose parce qu'on est mieux, soit parce qu'il y a des intolérances, soit parce qu'on peut, on constate qu'on peut très bien vivre sans et donc on va se tourner vers des produits végétaux, des légumineuses et des compléments alimentaires pour compléter ce manque de vitamine B12 que l'on trouve dans la viande. Enfin, le dernier en bas à droite, la consommation de boissons énergisantes, là, c'est l'archétype même des jeunes générations, la génération Z et la génération Y mais qui sont véritablement des adeptes de ces boissons énergisantes. Red Bull est peut-être le plus grand symbole de ces boissons énergisantes mais qui vont être coupés, couplés avec des alcools très forts qui vont faire des cocktails détonnants. Vous avez peut-être entendu récemment, ça va jusqu'à mettre des drogues, des drogues douces mais maintenant des drogues dures. Et là, ça pose véritablement des problèmes sociétaux. Toujours est-il que ces boissons énergisantes, c'est un modèle de consommation de ces jeunes générations, Z et Alpha en particulier. Enfin, Z c'est sûr, Alpha, ça commence à l'être. Si l'on poursuit notre synthèse et là maintenant notre réflexion et on apporte maintenant nos éléments de synthèse, il nous reste 25 minutes. Je voudrais prendre 10 minutes pour conclure et vous laisser la parole après quant aux questions. Si l'on regarde ce tableau, j'ai occulté la génération grandiose dans cette analyse parce que d'une part, il fallait que mon tableau rentre en un seul et puis parce que je voulais faire une synthèse de tout cela. Vous regardez la génération Builder, ce qui est celle qui est encore très, on va dire, active ou pseudo-active dans le sens où ils revendiquent. Eh bien, cette génération Builder, cette génération silencieuse, ça représente quand même 5 millions d'individus. Eux, ils ont besoin des besoins spécifiques, ils réclament des biens et des services tournés vers la santé et le confort, ce qui veut dire que dans l'alimentaire, c'est revendiqué comme tel. Je vous laisserai lire tranquillement tout ce qui suit autour de ce tableau-là. La génération des Baby Boomers, cette génération dite privilégiée, alors eux, c'est des grands consommateurs, je vous ai dit, des épicuriens qui aiment le sens, pas de privation, ils sont dans le symbole d'appartenance et de réussite, la voiture, la maison, ce sont des signes ostentatoires, les montres un peu bling-bling, eh bien, ça aussi, c'est cette génération. On est dans, pour autant, dans la réussite sociale, mais très ostentatoire, qui a été atténuée par les générations qui ont suivi, mais qui revient au goût du jour avec la génération Z et qui est exacerbée par la génération Alpha. Les générations X, Y, Z, la génération X, qu'on appelle la génération oubliée, on l'appelle les baby busts, comme on dit, eh bien, cette génération-là, elle recherche des produits plus maintenant sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, ils vont être influencés, ils vont commencer à rechercher ce rapport qualité-prix comparé, alors que la génération d'avant, c'est beaucoup moins le cas, et ceux-là, eh bien, ils sont tournés vers la débrouille et le partage. La génération Y, qu'on appelle millennials ou milleniaux, c'est les digital natives, comme on dit, digital native, ils représentent 12 millions, ça veut dire que baby boomers, c'est 15 millions, 17 millions d'individus en génération Y, et X et Y, c'est 12 millions, alors ceux-là, que revendiquent, dit-il, eh bien, ils revendiquent, eh bien, au-delà de leur connexion, ils veulent des produits tournés vers, on le verra, des produits qui vont pouvoir se recycler, être réutilisés, ils aiment également acheter en seconde main, ils sont très attentifs à l'éthique, l'éthique alimentaire, et ils vont donc rechercher, eux, tout ce qui touche autour des produits qui ont souvent des caractères transgressifs et théologiques, mais qui sont des personnes qui revendiquent un pouvoir et un vouloir de consommer. La Gen Z, 15 millions d'individus, c'est les centennials, ce qu'on appelle la génération zappers, alors eux, c'est je consomme, je jette, je passe à autre chose, cette génération, c'est une génération très marquée par cette période de Covid-19, on voit bien, eux, ils veulent rentrer dans du télétravail, être présent au bureau, ce n'est plus nécessaire, les tenues vestimentaires, elles sont débridées, que revendiquent-ils ? Eh bien, ils revendiquent une vie un peu plus simple, un peu plus au jour le jour, moins, en tout cas, elle est expérimentale, elle est moins projetée dans du moyen et du long terme, chaque jour suffit sa peine et ils sont marqués plus par une volonté de consommer par opportunité et ils sont là aussi dans une recherche de quête de prix, quête de sens très exacerbée. Cette génération alpha, elle est très jeune, qu'on appelle la génération glace, eh bien, cette génération glace, c'est une génération qui sera de plus en plus tournée vers des produits, certes connectés, mais des produits à consommer simple, des produits prêts à utiliser, des produits que l'on peut consommer à tout instant, à tout lieu, et c'est véritablement cette nouvelle forme de digitalisation, on le voit bien avec les nouveaux commerces, les nouveaux déstructurations, les darks ou les concept stores nouveaux qui montrent qu'on va rentrer dans un nouvel mode de consommation et d'achat. Pour finir, je ferai la synthèse suivante, si on regarde ces six grandes générations, si je fais une synthèse générationnelle, je dirais que d'un point de vue repas, on a de la génération builders une sacralisation des repas, on est dans des modes véritablement ternaires, c'est-à-dire entrée, plat principal, dessert, et ça, ça rentre dans un rituel de la génération des builders et des générations, première génération plus ancienne des baby boomers. Pour les autres, on rentre dans un modèle qui est beaucoup plus simple, un modèle binaire, entrée, plat principal ou plat principal dessert, et la génération alpha est plus dans un monoplas où la génération Z aide aussi, pourquoi ? Parce que ce sont des moyens financiers qui veulent ça, et puis parce qu'ils considèrent que ce rituel de sacralisation n'a plus beaucoup d'intérêt, donc on voit bien de la sacralisation, on entre dans une désacralisation alimentaire, la symbolique alimentaire n'existe plus auprès des jeunes générations, le poisson le vendredi, le pain, la grande symbolique, on ne doit pas jeter mais transformer, ou encore la viande qui constitue un apport de richesse, etc. tout ça s'est remis au goût du jour, on n'a pas la même appartenance ni la même vocation à consommer, et là que peut-on dire ? C'est qu'on le voit par le temps de préparation des repas, vous le voyez avec ma flèche à droite qui va de moins à plus, la génération alpha consacre beaucoup moins de temps à la préparation des repas parce qu'ils sont jeunes bien sûr, mais même si les parents leur préparent, ils aiment des aliments qui sont à assembler et prêts à consommer, alors que la génération des builders et des baby boomers sont un temps de préparation des repas parce que ça fait partie, au-delà du rituel, ça fait partie de ce que l'on appelle d'une fonction et d'un devoir, et ça c'est quelque chose que ces anciennes générations essaient de transmettre à ces jeunes, on parle du reste de la cuisine à quatre mains, à six mains, c'est-à-dire de la génération, auprès de la génération Z, les aînés qui vont aider à préparer et transmettre des savoir-faire culinaires. Alors, si on fait la synthèse véritablement du choc culturel, je dirais la Gen Builders, les repas sont structurés, sacralisés, on parle de table, de tablée, le repas, je vous l'ai dit, c'est un modèle ternaire, on est sur un temps de préparation qui excède la demi-heure des repas, la prise alimentaire elle est de 25 minutes, l'aliment est important tourné vers la viande là encore et c'est un symbole alimentaire qui est encore très fort autour du partage et du rituel alimentaire. La génération des Baby Boomers aime la commensalité des repas. On est sur du partage, aliment partage. Le week-end c'est très fort à partir du vendredi soir c'est l'apéritif dînatoire, on partage et le samedi et le dimanche c'est le partage. on est sur des produits de qualité, des produits frais, des produits authentiques qui doivent avoir de la saveur et un aliment doit avoir du sens et de l'histoire, il doit créer du lien, du lien avec l'éleveur, avec le transformateur, on veut comprendre d'où vient ce produit. Les déjeuners à l'extérieur font sens, ils sont très, cette génération est très preneuse et l'axe santé devient une des priorités parce que leur âge montre qu'il commence à y avoir des petites intolérances et il faut gérer au quotidien. Pour les quatre générations suivantes, la génération X, on ne rentre plus dans un modèle ternaire mais binaire, entrée, plat principal, plat principal, dessert, comme je vous ai dit, on est dans des plats plus classiques, réconfortants, les produits doivent être certes authentiques mais on aime les produits frais, on aime les préparer sur place et on aime aussi les aliments qui font du sens. Et là, j'aurais pu couper, mettre une grande frontière parce que les autres générations ne savent plus du tout la même chose, on rentre dans une consommation variée, la consommation alimentaire hors domicile, c'est AHD, que c'est du traditionnel, du snack, on va dans les bars, on aime la livraison à domicile, c'est une génération de locavore, mais locavore débridée, très simple dans la préparation, on est sur des choix de consommation et de produits à partir d'applis, on se fait livrer à domicile, on est très attentif à la irréputation, on aime comprendre aussi ce qu'en pensent les autres, c'est la fourchette, ça va être tout ce qui va permettre de noter, on aime noter, on aime partager, on aime comprendre, mais on reste dans des plats gourmands pour autant. La Gen Z, c'est le monoplat, c'est un plat, boum, mais par contre une anarchie alimentaire, on n'est pas dans le rituel petit déjeuner, déjeuner, dîner, on est dans un rituel qui est débridé comme je vous l'ai dit, mais qui va se tourner vers une volonté de consommer quand on a envie, quand on a besoin. On fait appel aux applications cuisine, ça va être du frigo magique, ça va être de la fourchette connectée, la balance connectée, ça va être toute la cuisine connectée, pour eux ça fait du sens et ils ont envie d'être ultra connectés. La salle de bain commence à être ultra connectée, la maison sera ultra connectée, on vivra avec cette fameuse Apple Watch qui va vous permettre de régler aussi vos cycles de sommeil et donc donner un nouveau sens à votre vie. Enfin, cette génération Z elle est tournée vers une symbolique, les boissons énergisantes. Pour cette jeune génération alpha, il en est autre, on est dans une désacralisation, c'est l'ultra connexion, la recherche d'immédiateté, les marques alimentaires qui vont être véritablement des curseurs d'intégration sociale. Là, on est dans une volonté de consommer, de consommer, mais en tant que marqueur sociétal. Et là, c'est quelque chose qui fait sens et qui va nous interpeller de plus en plus. Pour conclure et respecter mon timing, je dirais ceci. Premièrement, on est aujourd'hui dans des générations disparates mais qui sont complémentaires entre elles et qui cohabitent très bien. Ces générations sont, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, polysensuelles. On est dans des consommateurs opportunistes, hérissons, caméléons. Ces consommateurs, effectivement, il est au-delà de polysensuel, il est véritablement, il s'adapte, il va être tourné vers la notion d'adaptabilité journalière en fonction des opportunités. Autrement dit, c'est la situation dans laquelle il va se projeter qui va donner une fonction alimentaire donnée. Les aliments restent des marqueurs sociétaux, qu'ils soient Grandios Builders, Baby Boomers, XYZ Alpha et même Beta qui viendra, on le sait déjà, l'alimentation est un marqueur sociétal plus en France encore qu'ailleurs. On a la symbolique des vins et des fromages qui est plus ténus chez les jeunes mais qui va nous montrer que pour autant, et c'est rassurant, que la cuisine reste un intégrateur intergénérationnel. On a parlé de la cuisine à quatre mains qui a été exacerbée au moment de la période des confinements de 2020 mais surtout, on parle maintenant de la cuisine à six mains, la grand-mère, la mère, la fille ou le grand-père, le père, le fils ou là encore, la grand-mère, le père et la fille. Voilà, ces générations vont mettre la main à la pâte si je peux dire et vont se retrouver dans des transmissions de partage et de connaissances. Si on regarde de plus près les plats cuisinés des Français, ça a été longtemps effectivement les plats grands classiques qui ont été délaissés, on a eu une grande volonté et on a aimé les plats orientaux, le couscous, etc., la paella, et bien là, on revient depuis 2023 à un grand classique, le poulet frite qui est et serait a priori le plat préféré des Français suivi par la raclette et la pizza. Donc, que faut-il retenir ? C'est que on a un paradoxe, on rentre dans des paradoxes, c'est que les plats préférés des Français redeviennent des plats en sauce classique, la blanquette, le pot-off, le poulet frite. Donc, si je regarde ça, ce ne sont que des plats basse de viande. Or, on voit que la tendance est de manger moins de viande, voire ne plus en manger. Et pour autant, la symbolique, si on cite un plat préparé, ça reste un plat carné qui relève des générations ancestrales ou des générations montantes et qui vont se transmettre auprès des jeunes générations, soit au moment du week-end, soit au moment des fêtes. Ce qui veut dire que ces plats deviennent en commensalité dans le partage des rituels et en tout cas des plats événementiels. on est dans un décloisonnement de la cuisine du monde. La cuisine asiatique est une cuisine qui est très appréciée parce qu'elle est facile à utiliser, parce qu'elle est très répandue dans tous les pays du monde. On aime la cuisine méditerranéenne, on aime la cuisine américaine avec les burgers et les glaces et pour autant, on voit que les plats les plus consommés dans le monde, un, c'est la pizza, deux, les ramen et trois, le burger. Que faut-il retenir de tout cela ? Eh bien, il faut retenir qu'on a une cuisine qui se démultiplie, qui va se véritablement décliner, se partager, s'intergénérationnaliser et là, je dirais qu'effectivement, ce choc de culture auquel on pouvait prétendre, il existe, mais il a un dénominateur commun, c'est qu'on a tous besoin de manger, c'est une nécessité biologique, mais en France, peut-être plus que partout ailleurs, il y a une dimension hédonique, plaisir, de bien manger, de vouloir partager et de transmettre une passion, c'est le bien manger. Je vous remercie de votre attention pour le temps que vous m'avez permis de m'exprimer. On a là un regard, je ne dis pas le regard, c'est mon regard, sur cette notion d'intergénération. J'ai pris beaucoup plaisir à le préparer et à vouloir le partager. Maintenant, chers auditeurs, auditrices, je vous laisse la parole. Avez-vous des questions, des remarques, des commentaires ? On a en gros une dizaine de minutes. Je vous laisse la parole, j'ai suffisamment parlé, je vous laisse maintenant vous exprimer. Merci Stéphane. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur la conversation de la réunion. Je me ferai un plaisir de les transmettre à Stéphane. Alors, le temps que Clément récupère vos questions, vos remarques ou vos commentaires, alors, bien évidemment, on peut toujours discuter sur beaucoup de choses, mais dites-vous bien que dans cette analyse intergénérationnelle, elle a quelque chose pour moi qui fait sens et qui est extrêmement intéressante, c'est que qu'est-ce qui réunit et unit toutes ces générations ? C'est le terme aliment. Au-delà du carburant, autant de la physiologie, il y a ce dénominateur commun français qui est le bien manger, le partage, et le côté, on va dire, hédonique plaisir. Je vous n'êtes pas très bavard. Pour celles et ceux qui ont écouté, c'est peut-être moi qui vais en poser une, finalement, est-ce que vous vous reconnaissez pleinement dans l'une de ces générations ? Est-ce que, je ne dis pas que j'ai tout dit, bien loin de là, j'ai oublié beaucoup de choses, mais en formule synthétique, est-ce que vous êtes reconnu dans l'une de ces générations ? Est-ce que vous vous souscrivez à ce qui a été dit et présenté ce soir ? Toujours difficile de prendre la parole ou de s'exprimer. Il n'y a un grand calme, donc ça, c'est... Donc, apparemment, Clément, il n'y a pas de questions. Pour l'instant, non, mais je crois qu'une auditrice est en train de composer un petit texte. Alors, le temps que la question arrive, je vous ai parlé d'une génération qui va arriver à partir de 2025, qu'on appelle la génération bêta, qui va aller jusqu'en 2039. Donc là, c'est bien sûr, c'est loin et c'est prêt. Cette génération-là, elle va être complètement tournée vers de l'intelligence artificielle et va penser autrement, va gérer autrement. Je vous ai mentionné ces fameux produits connectés, la cuisine, la salle de bain, ce n'est pas un pisalet, c'est que c'est véritablement une réalité. Certains s'en approprient déjà l'utilité, vont jouer sur la fourchette connectée, la balance connectée, vont jouer sur le frigo connecté, vont jouer sur la plaque de cuisson connectée, vont jouer sur l'ordinateur qui va leur donner des repères et des connexions, notamment sur tous les réseaux sociaux et sites de cuisine. Autrement dit, on peut vivre complètement ou tourner vers le monde, le monde de la connexion et là, c'est un autre domaine, mais en tout cas, qui va complètement accaparer la dernière génération, celle qui va venir demain, c'est-à-dire cette génération bêta. Sous couvert, bien sûr, des événements macroéconomiques auxquels on assiste et qu'on ne prévoit pas, mais qui peuvent effectivement bouleverser le monde. Alors, je me sens entre deux, je m'interroge sur l'impact des propositions de sociétés de restauration collective, entreprises et l'école, entreprises-école, pardon, dans l'offre disponible. Oui, c'est une question qui est très intéressante et qui pose beaucoup d'interrogations. on sait que la restauration hors domicile, ce qu'on appelle la CAHD dans son acronyme, elle se développe d'un point de vue commercial, elle est toujours omniprésente d'un point de vue collectif, donc les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Ou la restauration qu'on va appeler la restauration en street food, c'est-à-dire les produits que l'on va acheter et qu'on va consommer sous une forme complètement en dehors d'un foyer ou d'un restaurant ou d'un lieu de consommation, bien effectivement, en France, ce n'est pas aussi développé, en tout cas, cette restauration hors du foyer, hors du domicile et beaucoup moins développée que dans des pays comme le Royaume-Uni et surtout les États-Unis ou encore plus encore avec les pays asiatiques où la cuisine, c'est tellement petit et ils n'ont pas d'espace qu'ils vont consommer à l'extérieur. La France, effectivement, vit un modèle un peu hybride. Il y a des inconditionnels de consommer le midi. En tout cas, c'est de plus en plus vrai pour toutes ces générations descendantes. Et puis, on voit que le spectre est que les Français aiment encore manger sur leur lieu de domicile, aiment emmener leur repas, donc leur repas à emporter, aiment consommer aussi à la maison. Et on voit que tout cela, ce n'est pas évident. Des nouvelles formules commerciales arrivent pour consommer en dehors du domicile. C'est moins prégnant en France que dans d'autres pays, mais ça arrive doucement, mais sûrement. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de temps pour consommer et c'est une variable d'ajustement dans la journée pour pouvoir mieux gérer son emploi du temps, parfois sortir plus tôt pour faire autre chose. Et on le voit également dans l'usage des produits. Plutôt que de passer une demi-heure à préparer parfois des légumes ou autre, on préfère acheter du tout prêt et se consacrer à une demi-heure de sport ou de lecture ou autre. Ce qui veut dire que, si j'ai bien compris votre question, on est partagé parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis et on n'a pas tous les mêmes métiers. Ce qui veut dire que le temps, la proximité, les moyens, le vouloir, le pouvoir d'achat, le prix, le sens que l'on veut, sont autant d'attributs ou de curseurs ou d'items, appelez ça comme vous voulez, dans vos choix, qui vont influencer ou diversifier votre comportement, parfois très contradictoire dans une semaine. Oui. Est-ce que tu as eu une autre question, Clément ? Non, non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Merci en tout cas d'avoir répondu. En tout cas, ce PowerPoint restera à votre disposition. Je sais que Clément a enregistré cette séance, donc elle sera visible et vous pourrez la récupérer sans problème. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, je remercie le CNAM de plus fragant parce que c'est une super équipe, sincèrement. Puis je te remercie beaucoup, Clément, pour ta disponibilité et ta précieuse aide à avoir organisé cette soirée parce que ça ne peut pas se faire sans une personne. Moi, effectivement, je déroule mon exposé et ma passion. C'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Mais je voudrais vraiment saluer toute l'équipe parce que ça permet vraiment, je pense, de nous élever tous autant qu'on est dans notre recherche, de notre travail, dans cette communauté. Et il y a vraiment un service que je voudrais saluer et un esprit d'équipe vraiment merveilleux. Merci à toute cette équipe de plus fragant, en tout cas. Merci. Je transmettrai des jolis mots à l'équipe demain. Je ne sais pas, Clément, s'il n'y a pas d'autres questions. On fait une conclusion finale ? Oui, si, si. Alors, il y a l'auditrice qui répond justement. Oui, je pensais à la contrainte technique due au quotidien. Comment les entreprises ? Je pense que je n'arrive pas trop à lire. En tout cas, comment les entreprises peuvent s'inspirer pour répondre aux nouvelles envies de différentes générations ? Et puis, je vous remercie bien entendu pour m'exploser. Très bien. Alors, comment les entreprises peuvent-elles s'inspirer ? Excuse-moi, comment les entreprises de sociétés de restauration collective peuvent s'inspirer pour répondre aux nouvelles envies de différentes générations ? Voilà. Ah, comment elles peuvent-elles s'inspirer ? Eh bien, il y a des méthodes de créativité, il y a des méthodes d'interrogation. Je pense que le plus simple, c'est d'aller les interroger et de leur demander ce qu'ils rêvent, ce dont ils rêvent, ce qu'on appelle la détection des insights, c'est-à-dire des besoins qui jusque-là n'ont pas été satisfaits. Et puis après, d'essayer de les satisfaire, de les assouvir, en tout cas, d'apporter des évolutions dans l'offre alimentaire. Mais il est évident que dans l'offre collective, il y a cette contrainte du coup repas qui ne permet pas de faire des miracles, nécessairement. Mais en tout cas, cette qualité, elle tend à s'améliorer et peut-être une volonté de vouloir s'adapter par des aliments un peu moins transformés, des aliments un peu moins en sauce, des aliments peut-être plus simples et qui font sens. Travailler un peu plus les légumineuses parce qu'on sait que ces jeunes générations sont très demandeuses et avoir des produits qui doivent cultiver de l'appétence. Et donc, pour répondre à éventuellement ces évolutions, je maintiens, il faut faire des séances de créativité, il faut faire ce qu'on appelle des brainstorming, il faut faire ce qu'on appelle des workshops, c'est-à-dire des ateliers où on les met en scène. Nous, on l'a fait, je l'ai fait dans tout un thème pourquoi les jeunes ne consomment pas de légumes, mais on a fait des techniques de focus group, on a fait des techniques de mise en situation et je peux vous dire qu'on a eu énormément de plaisir à le faire, mais surtout des réponses extrêmement intéressantes et pertinentes qui ont été des sources d'influence, de créativité. Donc ça ne vient pas comme ça par un coup de baguette magique, il faut s'adresser à eux, leur demander leurs revendications pour mieux les satisfaire et ça, ça me paraît du bon sens. Et pour ce faire, il y a des outils marketing, d'études qualitatives et quantitatives qui permettent de conduire efficacement les réponses à toutes ces revendications, ces attentes, ce que j'appelle moi ces insights, c'est-à-dire des besoins qui jusque-là n'ont pas été satisfaits. Parmi les remerciements en tout cas pour ton intervention, il y a une petite indication, répondre aux croisements des générations et de leurs envies, besoins différents en entreprise par exemple, comme des ateliers de design de service. C'est une très bonne remarque, bien sûr, bien sûr que les croisements générationnels sont essentiels et chaque salarié pour moi a un sens dans ce que je veux dire va essayer de revendiquer des besoins et c'est ces croisements qui vont créer véritablement souvent la bonne essence et la salle de partage, c'est la cuisine partage, c'est le lieu de partage, les machines de boissons à thé, café, jus de fruits, appelez ça comme vous voulez, peuvent être d'excellents curseurs de croisements générationnels et puis c'est prendre le temps pour discuter, pour partager, échanger et je pense que ce moment du repas le midi sur le lieu de travail est souvent le plus beau témoignage du croisement, de l'expérientiel comme on dit et qui peut être une forme d'influence et insuffler peut-être des vocations, en tout cas des modifications de comportement et de transmission de savoir-faire en termes culinaires ça c'est sûr. Merci beaucoup Merci, merci Merci beaucoup pour votre intervention en tout cas Stéphane Merci à vous tous pour votre présence merci encore une fois à toi Clément et toute l'équipe pour la belle réussite technique et technologique de ce webinaire bien évidemment je vous avais mon adresse vous pouvez poursuivre la discussion si vous le souhaitez en tout cas pour ma part ce fut un énorme plaisir de le faire un défi que j'aime toujours réalisé et je vous dis peut-être à certains et certaines à bientôt en tout cas bonne continuation et j'espère que ce thème et ce webinaire vous a mis en appétit pour aller dîner en tout cas ou partager à travers les générations qui sont les vôtres et bien des moments fort sympathiques que constitue le repas merci à vous merci beaucoup Stéphane et merci pour cette belle conclusion bonne soirée bonne soirée à tous et à toutes merci à tous et à tous et à tous merci à tous